Franck Serres, il y a eu défaite samedi, mais bon, vous n'avez pas voulu vous laisser abattre, il faut repartir ce lundi, ça a été quoi un peu le programme là ? Oui c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser abattre, on a reparti comme une semaine classique, la semaine d'après où on aura deux matchs avec la Coupe de la Ligue. On a fait une petite remise en train, sous forme d'aérobie et technique, d'un peu de proprio, voilà tout simplement, et ceux qui avaient peu joué, peu de temps de jeu ce week-end, on n'a fini par un petit 4-4, voilà, avec un petit travail de course. Le point positif c'est que devant ça n'a pas gagné, et c'est aussi un regret j'imagine pour vous, pour le staff, même pour les joueurs, vous n'êtes pas largué, vous êtes toujours à trois points du troisième, mais ça aurait peut-être encore mieux. C'est un championnat qui est très serré, donc on voit que d'une journée à l'autre, des équipes montent vite, descendent vite, c'est sûr qu'on aurait préféré être à la place de Reims, forcément, mais bon, on n'a pas fait le match que l'on attendait, avec le résultat que l'on voulait, voilà, maintenant il faut continuer à travailler pour rattraper les points perdus à la maison. Normalement pas de suspendus, presque tous les joueurs à disposition, peut-être des Angers, donc c'est quelque chose de positif aussi pour vous, pouvoir bien travailler la semaine, et dans la perspective de l'enchaînement des matchs ? C'est vrai que le groupe est quasiment complet, voilà. Comment ça va s'articuler la semaine pour conclure ? Même si c'est une semaine classique ? Voilà, on va s'entraîner une fois par jour, demain matin avec des églises plus réduites, mercredi, mercredi un plus grand jeu avec du travail tactique et une fin de semaine habituelle avec un petit peu de travail individuel, finition technique pour le jeudi, puis notre mise en place le vendredi. c'est pas très fort ! C'est parti ! C'est parti !